Hey ! Et saluté ! Ouais, je sais, cette intro est différente de d'habitude ! Je suis un petit peu pliée là d'ailleurs, on a l'impression, non ? J'ai un peu... un peu foutée, c'est pas grave, allez, on va démarrer cette vidéo. Bon, et bien cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle recette, donc déjà, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, c'est bientôt les vacances, donc ça ne peut qu'aller bien. Donc, j'espère vraiment que tu vas bien, que tu vas bientôt profiter de tes vacances, toi aussi, si tu nous regardes. Si tu es déjà en vacances, et bien, profite ! Bonnes vacances, me diras-tu ? Donc, cette semaine, on se retrouve pour une recette de l'enfance, les pains au lait ! Donc, les pains au lait, c'est une recette hyper simple, hyper gourmande, et franchement, au niveau des ingrédients, on ne peut pas faire plus simple. Donc, c'est une recette que tu vas réaliser avec très très peu d'ingrédients, qui va être hyper gourmande, et je ne peux pas t'en dire plus, en fait. C'est d'un moelleux, c'est d'un boutu, c'est d'une goulayance juste top, donc j'espère vraiment que cette recette te plaira. Et je te laisse avec la suite de la recette, on se retrouvera juste après. Donc, pour cette recette, il te faudra 300 g de farine, un oeuf et demi, tu garderas l'autre. Donc, pour la dorure, 40 g de beurre, 40 g de sucre, 120 g de lait, 10 g de levure et 2 cuillères à café de vanille. Donc, dans un premier temps, tu vas mettre dans le bol de ton robot la farine, le sucre, et à l'opposé, tu vas y mettre la levure pour pas qu'elle soit en contact tout simplement avec le sucre et que ça reste actif. Tu vas y ajouter ton oeuf et demi, tes 2 cuillères à café d'extrait de vanille, et ton lait. Donc, après, tu vas laisser le robot faire et pétrir pendant à peu près 5 minutes, jusqu'à ce que la pâte, en fait, tout simplement se décolle des bords et qu'elle soit homogène et lisse. Dès que c'est le cas, tu vas y mettre la moitié de ton beurre, et tu vas laisser pétrir encore jusqu'à ce que le beurre s'incorpore à la pâte et qu'il disparaisse. Bon, là, je t'ai fait un accéléré, hein, j'ai pas mis mon robot à pleine puissance, hein, parce que sinon, je pense que je l'aurais un peu... Voilà. C'est juste parce que sinon, ça aurait été un petit peu trop long pour tes yeux, je pense. Donc, dès que la pâte, tu vois que le beurre a disparu, tu vas la décoller légèrement des bords, et tu vas ajouter ta deuxième partie de beurre. Et tu vas laisser repétrir, comme ça, pendant à peu près 5 minutes, jusqu'à ce que le beurre disparaisse, et que la pâte se décolle entièrement des bords, et qu'elle soit lisse, lisse, lisse. Donc, pour être sûr que ta pâte soit bien pétrie, tu vas la récupérer, tu vas la toucher rapidement, tu vas voir si elle colle à tes doigts, et si elle colle pas à tes doigts, et qu'elle est élastique, elle est prête. Donc après, on va la mettre dans un saladier, filmée au contact, et ça part pour une heure dans un endroit chaud. Dès que ta pâte a reposé une heure, tu vas la dégazer rapidement, hein, vraiment juste du bout des doigts. Tu vas fariner un petit peu ta pâte, et tu vas faire 4 rabats, donc c'est-à-dire que tu ramènes chaque point de la pâte en son centre. Ça va tout simplement aider à la fermentation, et tu auras une pâte beaucoup, beaucoup plus ferme. Dès que tes rabats sont faits, tu vas filmer au contact, et cette fois-ci, ça part pour une heure, mais au frais. Donc voilà, tu vois que là, la pâte, elle a vraiment, vraiment presque triplé de volume, donc tu vas la récupérer, et on va la dégazer entièrement cette fois-ci. Tu vas la travailler rapidement sur ton plan de travail, pour être sûre que tout l'air soit bien parti. Et après, j'ai pesé ma pâte, parce que je voulais la diviser en 7, et ça faisait à peu près 80 grammes, si je me souviens bien. Donc j'ai fait 7 pâtons de 80 grammes. Je les ai tout d'abord pré-façonnés, en fait, hein, tout simplement. J'ai préparé mes pâtons, et après je les façonnerai, c'est juste pour que ça t'avance et que ce soit beaucoup plus simple pour toi. Donc, dès que tes pâtons sont façonnés, tu vas les former en petites galettes, tu vas les appuyer et les aplatir un petit peu sur ton plan de travail, et tu vas former tout simplement un peu comme un petit verre de terre, comme, enfin, voilà, un petit pain au lait, en fait. T'as juste un rabat à faire, à tourner un petit peu sur le plan de travail, et ton pain, il est prêt. Tu répètes l'opération 7 fois, ou autant de fois que tu auras de pâtes et de petits pâtons. Dès que c'est bon, tu vas les mettre sur une plaque, ou tu vas les dorer avec le demi-œuf que tu vas avoir resté, que tu vas avoir resté, qui va te rester, en fait, tout simplement. Tu vas les laisser pousser une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, tu vas les redorer une deuxième fois, et tu vas les scarifier, donc, en 2, 3 fois, peu importe, en fait, tout simplement pour que l'air s'échappe, et qu'ils explosent un petit peu dans le four, et qu'ils ressortent très, très, très gonflés. Et ça va partir pour 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, les pains sont beaux, les pains sont chauds, les pains au lait, y'a que ça qui me plaît. Ça pourrait être le tube de l'été, ça. Oh yeah ! Donc voilà, les pains au lait, ils sont prêts. Tu vois qu'ils ont un petit peu, un petit peu éclaté, mais franchement, c'est juste une dinguerie, ça sent hyper bon, et ça vient juste sortir du four ! Voilà, voilà ! Bon, et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc, j'en ai fait 7 hier. Est-ce que tu sais compter ? J'espère que tu sais compter, il en reste 3. Donc, c'est-à-dire que les grosses bouffes, et bien, qu'est-ce qu'elles ont fait ce matin ? Et bien, elles ont mangé ! Donc, avec mon chéri, on en a mangé 2. Et j'ai oublié de vous filmer, en fait, je crois, le après. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Je ne m'en souviens plus, et donc, bah... Voilà, c'est juste... Je ne peux même pas t'en dire plus au niveau du... Bon, le moelleux, tu ne peux pas tellement le voir à la caméra, j'ai l'impression, mais c'est juste une dinguerie. Et puis ça, tu rajoutes l'extrait de vanille là-dedans, là. Ma, 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 ma ! C'est juste une dinguerie. Donc, n'hésite pas à réaliser cette recette. Donc, si tu me connais sur les réseaux sociaux, c'est le même nom que mon... Que mon... Non, quoi ? Oui, c'est sur YouTube. Que mon YouTube. Donc, le laboratoire de Fanny. Donc, n'hésite pas à m'identifier si tu réalises cette recette, parce qu'elle est vraiment hyper simple, hein. On ne peut pas... On ne peut pas chipoter. Donc, n'hésite pas à m'identifier sur le laboratoire de Fanny, ou juste à m'envoyer un message perso si tu me connais. Ah, ça me fera plaisir. Donc, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501